22h15, bienvenue si vous nous rejoignez sur BFM TV, une nouvelle journée de mobilisation contre le mariage et l'adoption par les couples homosexuels. Près d'un million quatre cent mille personnes étaient dans les rues selon les organisateurs près de l'arc de triomphe à Paris. Trois cent mille selon le ministère de l'intérieur. On en parle avec le député UMP Hervé Mariton qui est avec nous sur le plateau. On en parle également avec David Assouline, porte-parole du parti socialiste par téléphone. Je me retourne vers vous d'abord Hervé Mariton. On évoque ces échauffourés qui ont émaillé l'après-midi, la manifestation. Est-ce que selon vous la réponse des forces de l'ordre, on va les voir, ces images de gaz lacrymogènes, est-ce que cette réponse était appropriée ? Cette manifestation c'est d'abord un succès, un succès de défense de la famille, non au projet Taubira et surtout... On va y revenir dans un instant. La volonté de défendre la famille mais l'essentiel est là, ne le faites pas oublier. Au reste, le ministre de l'Intérieur, depuis plusieurs jours, fait tout ce qu'il peut pour rendre la manifestation la plus difficile possible. Il n'a pas découragé le million et quelques de personnes qui sont venues. Il a réussi, c'était son objectif, à provoquer quelques échauffourés. J'étais moi-même au milieu de certaines d'entre eux appelant au calme. On l'a vu sur votre antenne il y a quelques instants. Les échauffourés, il vaut toujours mieux les éviter. Je ne jette pas la pierre aux forces de l'ordre. Je dis simplement qu'elles ont été actionnées par un ministre de l'Intérieur particulièrement mal intentionné. J'ai des amis de la Drôme qui se sont fait piétiner. Il y a en effet des enfants qui ont reçu des gaz lacrymogènes. Tout ça n'est pas heureux du tout. C'est le résultat de ce que le ministre de l'Intérieur, avec beaucoup de vices dans la volonté, a construit au fil de ces derniers jours. David Assouline, merci d'être avec nous en direct par téléphone. Vous venez d'entendre les propos d'Hervé Mariton. Est-ce que le ministère de l'Intérieur a tendu un piège à ces manifestants aujourd'hui ? Écoutez, M. Mariton n'est vraiment pas sérieux. Et je l'ai connu parfois plus inspiré parce qu'une manifestation bénéficie d'une autorisation. On sait quelles sont les barrières à ne pas franchir. Tout le monde le savait puisqu'il y a même eu une polémique là-dessus. Qu'il n'était pas possible d'aller sur la place de l'Étoile parce que ça permettait le déversement sur les Champs-Élysées. Ce qui est interdit. Donc les organisateurs dont M. Mariton apparemment étaient au courant et devaient prendre les mesures pour empêcher qu'il y ait tel débordement. Donc il y a eu une belle manifestation de ceux qui ne sont pas d'accord avec le mariage pour les homosexuels. On le savait. Ils ont déjà manifesté. Ceux qui sont d'accord ont manifesté aussi. en toute convivialité, en toute fraternité avec la France telle qu'elle est, de toutes les couleurs, pas hostile. Mais gazer, David Assouline, gazer des enfants, c'est quand même une image qui fait tâche. Alors écoutez, là, très franchement, monsieur, vous êtes journaliste. Vous avez probablement vu les choses. Comment vous dire ? Et on les a montrées ? Oui. Alors il y a des photos, on voit bien, et même sur la toile, c'est-à-dire sur Twitter, on a bien vu que certains groupuscules qui manifestent en même temps que l'UMP, c'est déplorable, mais des groupuscules comme le GUD avaient appelé à passer derrière les forces de l'ordre, donner même des consignes pour cela. On les voit même dans les images télévision. Donc prendre la responsabilité de laisser des enfants au-devant alors qu'on essaye de passer une barrière et une interdiction, ce n'est pas responsable, surtout quand on prétend défendre la famille et les enfants. Donc je le dis, là, aujourd'hui, il ne faudrait pas que monsieur Mariton continue à s'amuser, à distiller quelque chose de l'ordre du complot dans lequel on aurait enfermé les manifestants. Il y a eu des incidents, les organisateurs auraient pu les éviter et les responsables, nous les connaissons, ce sont des provocateurs. On va en parler tout de suite avec Hervé Mariton, on va écouter votre réponse puisque Manuel Valls, lui aussi ce soir, a dénoncé des personnes d'extrême droite qui auraient voulu aller sur les Champs-Elysées. Peut-être, et alors je le regrette et je le condamne. Simplement, ces personnes, à ma connaissance, ne devaient pas être accompagnées d'enfants. Les enfants dont vous avez parlé et que vous avez montré sont des enfants qui n'avaient rien à voir avec des groupuscules d'extrême droite. Ce sont des enfants qui étaient avec des manifestants ordinaires de la manifestation. Et David Asseline parle de complot. Oui, il y a eu un complot. Je l'ai vu de mes yeux. Et physiquement, celui qui a consisté à laisser rentrer sur une moitié de la place de l'Étoile, celle d'ailleurs que m'avait accordé le préfet de police, avant que Manuel Valls, avec ventardise, dise non, je ne te le laisserai pas faire et t'as qu'à manifester entre Corbeil et Évry. Quel propos ! Les forces de l'ordre ont donc laissé rentrer les manifestants sur cette moitié ouest de la place de l'Étoile. Ça s'est passé très paisiblement pendant de nombreuses minutes avec des forces de l'ordre qui étaient là, des familles, des enfants en effet, à l'approche de l'Arc de Triomphe, mais uniquement côté avenue de la Grande Armée. Et à un moment, brutalement, et sans qu'on comprenne bien pourquoi, les forces de l'ordre se sont mises à les prendre dans une nasse et à refermer le dispositif. Et c'est là que les choses ont commencé de s'abîmer, en particulier à l'égard des familles. Et c'est à ce moment-là que je me suis interposé, appelant au calme et appelant à ne pas tomber dans le piège tendu par le ministre de l'Intérieur. — Avec le risque, Hervé Mariton, que des extrémistes aillent jusqu'à l'Élysée, par exemple ? — Mais autant de... Je suis pas sûr que tout le monde était champion du 100 mètres dans cette affaire-là. Donc entre l'Arc de Triomphe et l'Élysée, il y a tout de même une sacrée distance. S'agissant de l'Élysée, dois-je vous rappeler que nous avons demandé, et j'ai vu que Frigide Bargeau, sur votre antenne, l'avait aussi demandé, à être reçue par la présidente de la République, j'ai moi-même appelé l'Élysée cet après-midi. Je me suis présenté. Hervé Mariton, député de la Drôme, ancien ministre. J'ai demandé qu'on me passe le collaborateur de permanence. Ça existe en général, un permanencier à l'Élysée. Sauf à ce que plus personne ne s'occupe de rien à l'Élysée. La personne que j'ai eue au standard, manifestement pas une personne qui s'y trouve ordinairement, m'a répondu très sèchement « Non, je ne vous passerai personne ». C'est curieux. J'aimerais tout de même bien qu'on demandait pas à être reçue illico par la présidente de la République. Un parlementaire demande... — On rappelle que vous aviez été reçue un truc avec les portes-paroles. — Oui, dans la loge du concierge. Oui, il y a quelques semaines. — Vous aviez été reçue par le président de la République. — Non. — Les représentants, les portes-paroles de la Manif pour tous, Brigitte Bargeau faisait partie. — Les parlementaires, on avait eu droit à la directrice de cabinet dans la loge du concierge. Mais là, simplement, manifestement, aujourd'hui, l'Élysée était aux abonnés absents. Il faudrait s'inquiéter d'une présidence de la République qui ne peut, le dimanche après-midi, passer personne à un parlementaire qui, très civilement, appelle. — Vous réclamez un référendum, toujours, sur ce thème. — Mais oui. — David Assouline, est-ce que... On rappelle qu'à partir du 4 avril prochain, ce projet de loi doit être examiné au Sénat. Est-ce que, selon vous, cette manifestation, ce mouvement, ce million, peut-être, de manifestants dans les rues de Paris peut influencer la vie des sénateurs ? Et ce projet risque de ne pas passer ? — Non, je ne pense pas. Le débat, de toute façon, va commencer au Sénat. Personne ne peut préjuger de son issue. Mais je crois qu'il y a une majorité aussi au Sénat, une majorité de gauche, unie sur cette question. Et donc les débats auront lieu très sereinement. Il y a eu déjà des dizaines d'auditions publiques, un travail patient de la Commission. Et puis peut-être quelques ajustements auront lieu pour une meilleure écriture de tel ou tel aspect. Mais ce droit nouveau, cette égalité des droits qui n'enlève aucun droit à personne, eh bien va voir le jour. Ça reviendra aussi à l'Assemblée nationale. Vous savez, il y a eu un engagement du président de la République devant tous les Français. Il y a eu un débat, on peut dire, qui dure depuis de nombreux mois. Et beaucoup en ont un peu assez, d'ailleurs, qui l'occupe le devant de la scène et l'ensemble des préoccupations de l'UMP, qui déploie une énergie fantastique pour descendre dans la rue régulièrement. Mais nous, on travaille. On s'occupe aussi de tous les autres sujets. C'est-à-dire d'abord la lutte contre le chômage, qui est la principale préoccupation de nos concitoyens. Donc le débat a eu lieu. Il a eu lieu encore sur vos antennes. On a pu voir régulièrement, à l'occasion des manifestations, des éditions spéciales, des grands débats. Et il va y avoir encore le débat dans les assemblées. Et ensuite, c'est force à la démocratie. La démocratie, c'est le vote du Parlement. Et je pense qu'il n'est pas étonnant qu'il y ait du monde pour s'opposer à cela. On sait que tout le monde n'est pas d'accord dans le pays. On l'a vu. Mais dans les enquêtes d'opinion, c'est toujours à 60% pour. Parce que la société française est ouverte. Et l'UMP reste fermée. Merci beaucoup, David Assouline. Un dernier mot. On a vraiment plus le temps. Nous ne sommes pas fermés. Nous avons fait, j'ai fait dans le débat parlementaire, des propositions constructives et mieux adaptées à la situation des couples de même sexe. Que M. Assouline se rassure, l'UMP s'occupe d'autres sujets aussi. Je suis délégué général chargé du projet. J'ai organisé jeudi dernier une convention sur la fiscalité. Nous avons dénoncé le matraquage fiscal du gouvernement. Et nous avons fait une proposition de réduction des dépenses et de réduction des impôts. Je veux dire que le travail de la commission des lois au Sénat a été cinglante à l'égard du projet tel qu'il avait été établi par la majorité socialiste à l'Assemblée nationale. Démontrant que déjà, d'un point de vue technique, le texte ne tenait pas debout. Je rappelle que la majorité des Français sont défavorables à l'adoption par des couples de même sexe. Et en effet, le débat se poursuit. Je ne désespère pas que le Sénat majoritairement retoque le texte. Et au moment où les deux tiers des Français ont retiré leur confiance au gouvernement, il serait bien que le gouvernement retire un texte qui divise, un texte qui détourne des enjeux prioritaires que sont la lutte contre le chômage et le travail pour l'emploi. Merci beaucoup Hervé Mariton. Merci David Assouline d'avoir été avec nous en direct sur BFM TV.